ouais salut manu donc on est à la mi octobre on va faire un petit point sur l'effectif depuis trop contentant on s'est pas vu alors on va y aller dans l'ordre des générations donc réca qui a couru hier qui court bien malgré le numéro c'est un peu ouais je m'en cours bien fait toutes ses courses elle marche un 15 non je m'en cours propre après c'est une question de parcours maintenant c'est pas une question de forme le jument est bien et pour gagner une course avant la fin de l'année puis après va se reposer un peu au moment des fêtes de noël ok ensuite bah falcon qui a gagné sa course cet été etc voilà falcon il va pas mal il a une belle course ou deux encore à courir c'est un bon petit cheval pour l'année prochaine mais c'est bien il fait son boulot c'est un bon cheval ensuite farouk qui est un peu lunatique mais qui trotte le farouk il est en forme en ce moment c'est dommage il est toujours éliminé les circonstances que en ce moment c'est 5 ans et c'est très serré on a du mal à courir c'est dommage parce que le cheval est vraiment bien en ce moment il est beau il a un bel état de forme ensuite gamine du coup la gamine pareil elle n'a pas beaucoup couru depuis un mois et demi la jugement apparaît pas mal la courte de main à vivre je pense qu'elle va être trois quatre cinq ok du coup ensuite on a on dit qu'a fait une bonne rentrée à caen pour sa première après un petit mois d'entraînement c'est bien voilà on dit a fait une bonne rentrée c'est dommage qu'elle a une sale bouche en partant comme ça que mais c'est une jument qui va se faire qui va faire une bonne année prochaine ok puis ensuite on arrive dans les i alors les quatre i on va commencer par aller le Valco Ico voilà les i on a eu un petit contre temps du coup on a un peu droit en retard mais bon ça se ça se remet en place gentiment donc le Valco va très bien il a bien travaillé ce matin d'ailleurs je viens de le travailler donc c'est bien le Vigov avait beaucoup de retard et il s'y met bien ouais le frère de falcon d'accord le frère de falcon qu'est-ce qu'on a la kepler elle par contre elle a moins de retard donc elle est pratiquement qualifiable ouais il carri d'accord ça en est pas mal et le quatrième idole qui avait un petit peu mal au dos à un moment c'est la booster qui paraît qu'on a arrêté parce qu'elle avait un problème de dos et qui s'y met bien qui va le qualif dans un mois et demi donc dans les i on est pas mal quoi normalement dans les i pour l'instant on est pas mal il n'y a rien à jeter à la poubelle donc c'est pas si mal c'est pas si vrai ok puis du coup bah les J iront sûrement au débourrage qu'en début d'année on a le temps voilà là on a un peu avec le covid on trouve pas de personnel c'est un peu embêtant on cherche du personnel on trouve pas donc on va prendre notre temps avec les i de bien les fignoler et on va attaquer les J qu'au printemps on va les faire débourrer après les fêtes de noël et ils arriveront la maison qu'au printemps ok super ben merci Manu bonne journée et salut si bonne journée